Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du Régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en l'île du Prince-Édouard. Merci de prendre le temps d'assister à notre Assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe-Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du Régime de pension du Canada. Tous les deux ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier. Et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au Conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du Conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéral et provinciaux et est guidé par un Conseil d'administration professionnelle indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair, qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre Conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le Conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les deux ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le Conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme, qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le Conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme, et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement, comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le Conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la Direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la Direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ses difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la Direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La Direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le Conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a deux ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'investissements RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du Conseil d'administration et de la Direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la Direction, Mark Machen. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machen pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin, et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des dix dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de neuf bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur. Cela réduit le risque de la Caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID, des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanthé, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous pendant encore de nombreuses années. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de génération de Canadiens. La caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs Avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des dix dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe innovatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elles représentent un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a dix ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de deux personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur cinq secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne. Parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation. La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place de conseils diversifiés pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité hommes-femmes. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés aux changements climatiques ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leur comité de placement une vision claire des risques et des occasions liées aux changements climatiques associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures. Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques, comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placements équilibrés nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains, tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte, grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment elle réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1 800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre Conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette Assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Bonjour et bienvenue à tous les cotisants, tous les bénéficiaires du RPC à l'île du Prince-Édouard. Nous passons la dernière partie de cette Assemblée, la période des questions. Mais signalons d'abord que cette réunion virtuelle a lieu sur le territoire et les terres ancestrales des peuples autochtones de toute l'île du Prince-Édouard. Je m'appelle Tara Perkins, je suis directrice générale, chef d'affaires extérieures. Nous sommes là pour vous fournir, vous les cotisants, les bénéficiaires du RPC, la possibilité de poser des questions sur l'organisation et le rôle joué pour maintenir la viabilité de la caisse. Je suis ici avec Mary Sullivan, aujourd'hui directrice générale principale et chef de la gestion des talents, qui répondra à vos questions. Merci beaucoup Tara et merci à vous tous à l'île du Prince-Édouard. Merci de votre présence. Je m'appelle Mary Sullivan, directrice générale principale à l'échelle de la gestion des talents et j'ai le privilège de m'occuper du recrutement, le perfectionnement et la conservation des 1 800 employés partout au monde. Je suis ravie de répondre à vos importantes questions et de vous fournir des aperçus concernant les activités d'investissement RPC. Mais Marie, je songeais à cette réunion alors qu'on essayait d'organiser une réunion à l'île du Prince-Édouard. Oui, oui, effectivement, tout va à l'encontre de notre désir de nous retrouver à l'île du Prince-Édouard. Aujourd'hui, bien entendu, on protège votre santé, notre santé, mais on était au Nouveau-Brunswick, on voulait se rendre à l'île du Prince-Édouard et malheureusement, la veille, on n'a pas pu s'y rendre parce que le pont de la Fédération a été fermé. Les vents étaient très, très forts, donc il a fallu retourner à Moncton et se réveiller très, très tôt pour être présent avec vous à l'île du Prince-Édouard. Alors récemment, j'ai pris l'occasion de nettoyer un certain nombre de choses sur mon iPhone et malheureusement, il a fallu que j'enlève l'appli du pont de la Confédération, mais peut-être que je vais pouvoir recharger cette appli. Mais nous voulons que ce soit tout aussi engageant malgré la nature virtuelle de cette réunion. Si vous avez une question, cliquez sur le bouton en bas à gauche, en bleu, et nous voulons répondre à toutes vos questions. Je sais que certains ont pu envoyer des questions à l'avant, c'est fantastique, mais nous voulons suffisamment de temps pour répondre à vos questions en direct. Si nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes vos questions et selon nos protocoles, nous répondrons en temps voulu par courriel à toutes vos questions. Donc, alors, la première question. Bon, alors, quel est votre engagement de vendre les placements qui ne représentent pas l'intégrité que nous recherchons au Canada et ne correspond pas à nos valeurs éthiques? C'est une question qu'on nous pose souvent, comme Richard a expliqué dans la vidéo. Lorsque nous investissons dans une société, on tient compte d'un certain nombre de facteurs ESG et nous y évaluons les risques avant de prendre quelques décisions concernant les placements. On s'attend à ce que l'on respecte les talents hors de la gouvernance avant d'investir notre argent. Mais nous reconnaissons que bien des Canadiens ont des points de vue concernant des compagnies individuelles, des secteurs, des régions géographiques où nous sommes présents. Mais notre point de vue, très franchement, c'est que vendre des actions au niveau de n'importe quelle industrie, ce n'est pas la meilleure forme d'engagement. Nous avons des rapports actifs avec des compagnies. On essaie d'exercer notre influence au niveau de ces compagnies dans notre portefeuille. Un exemple qui concerne la diversité au conseil d'administration. On s'y engage à 100 % dans notre propre organisation, notre propre CA, bon, il y a 58 % des administrateurs qui sont des femmes, des administratrices. Et par conséquent, partout au monde, on essaie d'appliquer la même politique. On essaie d'exercer notre influence pour qu'il y ait plus de femmes au conseil d'administration. Et même, on vote contre le comité de mise en candidature si on propose une liste d'administrateurs sans femmes. Et ceci a un impact. On a commencé cette pratique ici au Canada. On a voté contre un certain nombre de compagnies. Et en un an, 47 % de ces compagnies sont passées à l'action. Ce n'est pas entièrement grâce à nous, mais on exprime notre point de vue lorsqu'on estime que c'est une question de principe que c'est important et des cessions rapides, ça pourrait avoir une conséquence négative pour la Caisse et n'apporte pas nécessairement le changement souhaité, que ce soit sous forme de transition vers un climat plus propre ou que ce soit dans un autre facteur. Donc, nous voulons être sur place pour exercer notre influence. Merci. Bon, alors, notre deuxième question, une question de l'avance. Est-ce que l'Office respecte un certain nombre de lignes directrices? Doit-on, par exemple, investir dans des actifs canadiens? Excellente question. Une question qu'on nous pose très fréquemment. Notre PDG et la présidente du Conseil a parlé du respect dont nous jouissons partout au monde. Et cela nous démarque en plus du rendement de la Caisse, la structure de gouvernance qui a été créée de façon très étroite dans la loi sur l'OIRPC et qui nous donne une nette indépendance vis-à-vis le gouvernement, avec un mandat très clair, un mandat qui vise à investir les actifs du régime, de maximiser le rendement sans risque induit de perte. Tenons compte des facteurs dont il faut tenir compte respectant les obligations de RPC, ce qui nous permet de fonctionner à un niveau élevé, avec un CA indépendant, et nous permet d'investir pour permettre que la Caisse reste là pour des générations de Canadiens. On nous demande souvent si on peut puiser à même la Caisse. La réponse, c'est non, le gouvernement ne peut pas prendre cet argent. Et je crois que c'est quelque chose de très, très futé qui a été créé ou qui a été conçu lors de la création de la Caisse et nous en sommes vraiment très reconnaissables. Bon, la prochaine question. Est-ce que vous appuyez la transition vers une économie à faible carbone de façon significative? Oui, oui, absolument. Absolument. Et on appuie la transition vers une économie à faible carbone partout au monde. Et chez RPC, on attache beaucoup d'importance à cela. Les Canadiens aussi. que vous soyez quelqu'un qui travaille en Alberta au sable bitumineux, que vous vous occupez de la famille ou que vous êtes employé de RPC, on investit à travers le spectre du secteur énergétique. Et récemment, récemment, on a élaboré un groupe d'énergie et d'énergie renouvelable qui se spécialise justement dans ce secteur. Et c'est appuyé par l'opinion selon laquelle, pendant les 20 prochaines années, le gaz et le pétrole continueront de jouer un rôle important, peu importe nos efforts agressifs vers une planète verte. Donc, nous sommes présents et cela nous permet de participer et de diversifier afin d'obtenir les meilleurs rendements possibles pour la caisse. Et nous avons une question que nous avons reçue à l'avance qui s'adresse à Mark Machin. Nous allons regarder la vidéo maintenant. D'accord. Bonjour. L'homologue de l'OIRPC au Québec, la Caisse de dépôt et placement, s'engage à décarboniser progressivement son portefeuille en adoptant des cibles de réduction des émissions. L'OIRPC a choisi de ne pas faire pareil. Pourquoi? Et est-ce que l'OIRPC peut prétendre à ce moment-là être leader dans la lutte contre le changement climatique s'il ne se fixe pas de telle cible de réduction? Une question importante. Et nous avons pu poser la question à Mark et voici la réponse de notre PDG. Merci de cette question. Et nous partageons votre point de vue. Effectivement, le changement climatique constitue un des défis majeurs de notre époque, sinon le plus important. Et nous desservons les Canadiens en proposant les rendements nécessaires pour la retraite. Et nous devons faire très attention lorsqu'il s'agit de vendre trop vite des placements ou de payer trop cher en raison de cette transition carbone. Et c'est pour cela que les objectifs arbitraires ne sont pas aussi propices à notre objectif que des analyses qui donnent lieu à des données exploitables. Nous voulons à tout prix comprendre les risques de placement et les occasions que nous présente le changement climatique, y compris un travail fondamental en demande à ce que les équipes de placement fassent une évaluation en fonction du changement climatique au niveau de tous nos investissements majeurs. Du côté opportunité, nous avons investi plus de 6 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie renouvelable. Nous avons également investi dans un certain nombre de compagnies majeures qui produisent des voitures électriques. Et nous avons lancé une stratégie cette année d'opportunités en matière de changement climatique qui a fait des investissements importants. On travaille avec les compagnies de portefeuille pour qu'elles apportent des améliorations en matière de divulgation et de pratiques exemplaires. Je vous encourage, tous les cotisants, tous les bénéficiaires, je vous encourage à lire le rapport récent sur l'investissement responsable qui donne le détail sur notre approche dans ce secteur important. Bon, le rapport dont il a été question, le rapport d'investissement responsable, vous verrez à gauche de votre écran un onglet qui vous mène vers ce rapport. Comment est-ce que l'Office fait en sorte que les droits des personnes soient respectés par des sociétés minières? Les droits de la personne, c'est un pilier central de nos efforts en matière de ESG et de la part de notre groupe d'investissement éthique, le groupe rémunération et on s'attend à ce que toutes les sociétés ESG respectent les droits de la personne. On maintient d'étroites relations avec ces compagnies pour savoir ce qui se passe. L'avantage de fonctionner dans le cadre du RPC, c'est que nous avons des bureaux partout au monde. Être plus près de là où nous investissons, là où se trouvent nos partenaires, cela nous permet d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe localement. Donc, les droits de la personne, c'est un facteur fondamental pour nous et on le suit de près et avant même de faire un placement et cela de façon systématique. Et nous avons une question également par vidéo que nous allons présenter. Et si vous voulez poser une question, il y a un bouton bleu en bas, à gauche de votre écran, qui est marqué Ask, poser une question. Alors, maintenant, passons à la prochaine vidéo. Bonjour, je m'appelle Ian McPherson, directeur exécutif, Association des pêcheurs de l'île du Prince-Édouard. Ma question porte sur la sécurité alimentaire et le secteur de la pêche et des fruits de mer. Est-ce que la Caisse investie dans des compagnies de pêche détenues par des Canadiens et contrôlées par des actionnaires canadiens? Merci. Ian, je vais vous donner une réponse courte et une réponse longue. Bon, la courte question, c'est non, nous n'avons pas d'investissement direct actuellement dans le secteur de la production des fruits de mer et de pêche. Mais grosso modo, je vais vous parler de nos investissements au Canada. Nous avons quelques 15,6% investis à travers le Canada et dans le cadre de ces investissements, si vous regardez cela sous la lentille de la sécurité alimentaire, nous investissons dans les compagnies de production alimentaire, des chaînes d'épicerie et d'autres aspects logistiques et qui veillent sur la fourniture d'aliments à travers le réseau. Certains posent la taille de nos investissements au Canada, donc je vais passer à une question autre. Bon, alors, l'économie canadienne représente à peu près 3% de l'économie totale globale, donc 15,6% de la caisse totale. Nous estimons qu'il y a une surpondération au Canada, mais c'est tout à fait approprié, nous le reconnaissons, nous connaissons très bien ce pays, nous sommes chez nous ici, mais en raison de la diversification dont il a été question à plusieurs reprises pendant cette discussion, investir à l'extérieur du Canada, c'est fondamental. On est très, très relié au Canada, on suit les mouvements de l'économie canadienne, le dollar canadien et l'évolution des salaires au Canada. Bon, investir à l'extérieur du Canada nous permet d'avoir cette diversification des oeufs dans plusieurs paniers dont il a été question lorsque Steven a pris la parole. Bon, la prochaine question. L'Office, comment garantit-elle la consultation avec les nations autochtones sur lesquelles les terres, sur les terres sur lesquelles les sociétés fonctionnent et est-ce que vous allez honorer les principes ? Bon, merci, merci de cette question. Bon, nous avons un processus de placement très, très précis. Marc y a fait allusion et certains de mes collègues également. Bon, la façon dont nous effectuons une diligence d'usage avant d'effectuer quelques placements que ce soit, étudions les facteurs de risque qui risquent d'avoir un impact financier, géopolitique, climat, quels que soient les risques qui risquent de se poser à l'intérieur d'un organisme. Nous étudions les opportunités futures et là où une organisation risque d'évoluer. Mais les actionnaires, mais étant donné qu'il y a tant d'intervenants en cause lorsqu'on a investi dans une société, on établit un partenariat à bien des égards avec d'autres caisses de retraite, avec des régimes privés et on a d'étroites relations avec tous les intervenants, y compris les collectivités autochtones au Canada. La prochaine question, est-ce que vous prévoyez d'autres pertes du côté dans la catégorie des investissements dans le secteur énergétique? Mais écoutez, je ne sais pas comment prédire l'avenir de l'énergie et des ressources. Le groupe a effectivement perdu de l'argent en l'année financière 2020, l'année qui a pris fin. Le 31 mars, on a perdu quelque 23 %. Essentiellement, ceci ou partiellement est dû en raison de la baisse du prix du pétrole partout au monde, ce qui a eu un impact. Vous avez entendu de Marc que nos prévisions internes croient que l'économie globale va connaître une baisse de 3,4 % cette année, très, très différente de ce que nous prévoyons au début de l'année. Et pour cette raison, je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans ce secteur de l'énergie et les ressources à court terme. Mais pour nous, on s'occupe surtout du long terme car nous investissons pour des générations à venir. Et non seulement pour vous, pour moi, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour des générations à venir. C'est ça notre approche lorsque l'on songe au placement. et on pose des gestes catégoriques et qui tiennent compte de facteurs individuels ou globaux qui risquent d'avoir un impact sur la caisse et qui risquent d'affecter notre rendement. Donc énergie et ressources pour le long terme. On croit que nous continuerons de consommer des ressources, de continuer, de consommer de l'énergie. Par conséquent, à long terme, ce sera une catégorie extrêmement productive. On continue de surveiller de près ces investissements, mais on ne va pas réagir très, très vite. Il ne s'agit pas d'acheter, de sortir des marchés très vite. On est là pour le long terme. On achète et on détient pour le long terme des placements pour obtenir les gains que nous prévoyons pour le long terme. Bon, la prochaine question. Est-ce que l'Office a des normes d'emploi en matière d'égalité pour les personnes handicapées, par exemple, et d'autres? Nous sommes couverts par la loi de l'équité en matière d'emploi et nous affichons régulièrement notre progrès au gouvernement. Et plus important, bon, parce qu'il s'agit d'avoir un candidat diversifié, ça, c'est un engagement qui est adopté par nous. Nous voulons avoir les meilleures personnes qui prennent des décisions pour la Caisse, très franchement, et nous croyons fondamental que les groupes homogènes ne sont pas des groupes qui prennent les meilleures décisions. Ça a été prouvé dans bien des expériences et avoir donc un ensemble d'employés diversifiés. Cela, pour nous, sera un facteur critique à notre succès. Et peut-être très rapidement, je pourrais parler des initiatives prises pour garantir qu'au niveau du RPC, nous avons un niveau de diversité acceptable. Bon, prenons le CA, par exemple, très tôt, le CA, le Conseil d'administration, a adopté une approche qui visait la diversité. Bon, j'ai parlé de diversité hommes-femmes, mais également les compétences, là où les gens ont travaillé, ce qu'ils apportent comme compétences à l'organisation, c'est fondamental. Et à l'intérieur de notre organisme, on s'est fixé un objectif. 50 % des personnes recrutées avant 2020 devaient être des femmes et nous avons atteint cet objectif avant cette année. Et comme toutes les pratiques que nous mettons en place, nous savons que nous devons apporter des améliorations à nos efforts. Nous devons continuer de fixer des objectifs qui nous permettent des améliorations. Alors, donc, les questions d'investisseurs, de personnes âgées, femmes, on ne voulait pas avoir juste des femmes dans des rôles traditionnels. Donc, faisons en sorte qu'il y ait des investisseurs parmi le groupe de personnes âgées qui sont femmes. Donc, on essaie de faire avancer notre talent et on a fixé également des objectifs pour ce qui est des employés autochtones, une représentation partout au monde de personnes plus âgées et on vient de signer l'initiative Black North qui fait que nous devons recruter 5% de notre population étudiante de la communauté noire d'ici 2025. Donc, on se fixe des défis comme beaucoup d'organismes. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire. La perfection, bon, n'est pas de ce monde peut-être, mais on réfléchit longuement là-dessus. et je suis très fière du travail que nous avons fait chez Investissement RPC. En 2017, 14% de nos investisseurs seniors étaient des femmes. Maintenant, on a connu une augmentation et ça, c'est une orientation importante et on applique cette attitude vis-à-vis d'autres groupes désavantagés dans l'économie canadienne. Alors, nous avons une question sur les investissements dans les marchés émergents. Est-ce trop risqué? Eh bien, comme mon collègue Steven le disait, nous prenons des risques mesurés, c'est-à-dire que nous ne voulons pas choisir un investissement si risqué que la caisse serait elle-même mise à risque, mais sans courir de risque, il est malheureusement impossible d'obtenir les rendements qui nous permettront de pérenniser le régime sur le très, très long terme. Donc, nous cherchons toujours à évaluer ces risques et nous investissons sur la base d'un rendement ajusté selon le risque. Alors, si, par exemple, vous imaginez qu'un rendement vous donnerait 10 % de rendement, ensuite, vous devez tenir compte de tout ce qui est risqué, à savoir, dans ce cas-ci, les risques associés aux marchés émergents ou géopolitiques ou climatiques et nous y associons un montant de sorte qu'on s'attend à avoir un résultat net par rapport à ce qu'on aurait dans un indice général. Il faut donc savoir que nous aurons un rendement supérieur. Les marchés émergents en particulier ont donné d'excellents résultats, peut-être pas l'année dernière, mais les années précédentes, c'était le cas. Et les marchés émergents nous permettent aussi de diversifier la stratégie. Les marchés émergents nous donnent accès à de très vastes marchés. Pensez à l'Inde, au Brésil, qui sont des marchés émergents. Ce sont deux grands marchés dans lesquels nous voulons avoir des bureaux et où nous avons fait des investissements très importants. C'est ce qui nous donne accès à tout un marché qui, à notre avis, sera très important pour l'économie mondiale à l'avenir. Nous avons beaucoup entendu parler de changement climatique dans le cadre de cette réunion. Il est question de savoir pourquoi nous n'avons pas d'objectif de décarbonisation. Eh bien, je pense que notre PDG dans sa vidéo indiquait que retirer des placements, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'endiguer les problèmes climatiques. Nous investissons plutôt dans la transition énergétique. Un investissement récent, d'ailleurs, dans Pattern Energy nous permet d'investir dans tout un portefeuille de projets, 28 projets au total, je crois. Et donc, nous allons continuer d'investir dans la transition énergétique et à communiquer avec les organismes en faveur de cette transition. Et nous allons toujours mesurer le risque des changements climatiques dans tout placement. Nous avons une question. Quelles sont vos réflexions par rapport aux investissements dans l'infrastructure canadienne? Eh bien, nos réflexions sont les mêmes que pour tout autre placement. Et déjà, on nous pose parfois la question, quel est votre alignement avec la Banque d'infrastructure du Canada? Eh bien, nous ne sommes pas alignés avec la Banque d'infrastructure. C'est une structure très intéressante qui a été créée par le gouvernement. L'infrastructure est très importante. Il s'agit d'une obligation, si vous voulez, sur le long terme. Et d'ailleurs, notre plus grand investissement au Canada est un investissement dans l'infrastructure. Nous possédons 51 % de l'autoroute à péage 407 qui traverse le nord de la ville de Toronto. Alors, nous investissons dans l'infrastructure partout dans le monde. Maintenant, savoir dans quoi on investira à l'avenir? Eh bien, ça dépendra de l'approche à la fois pour la caisse et pour le portefeuille de l'infrastructure. Tandis que nous examinerons la croissance du régime sur le long terme, il s'agira pour nous de déterminer quel programme augmenter, quel programme conserver tel quel, quel programme ralentir. Alors, tous les ans, on examinera les possibilités d'investissement dans l'infrastructure partout dans le monde comme au Canada. Le temps filtre, je crois qu'il s'agira de notre dernière question. La question est la suivante. À quelle fréquence l'Office d'investissement du RPC réexamine-t-il sa composition d'actifs? Eh bien, nous le faisons annuellement car tous les ans nous avons un afflux de capitaux des cotisants. Donc, sur vos chèques de paix, vous nous envoyez une cotisation bimensuelle ou mensuelle et donc nous calculons quoi faire avec ces cotisations. nous choisissons un équilibre optimal en tenant compte de l'économie mondiale et d'ailleurs, le régime, comme je le disais un peu plus tôt, n'est pas conçu en fonction d'achat et de vente rapide. Non, nous avons plutôt un horizon à très long terme. Cela dit, annuellement, on examine dans les cinq prochaines années, dans quoi veut-on investir globalement de sorte que nos équipes de placement puissent trouver les meilleurs candidats à l'investissement. Bien, merci. Alors, sur ce, je crois que le temps est écoulé. J'aimerais rappeler quand même à nos téléspectateurs que vous pourrez trouver des renseignements dans l'onglet des ressources. Vous avez le rapport sur les rendements, les cotisations, les prestations et ainsi de suite. Merci, Mary. Merci à vous, Tara. Et à vous tous à l'Île-du-Prince-Édouard, merci beaucoup de vos questions. Nous n'avons peut-être pas pu répondre à toutes vos questions. Cela dit, dans la mesure où nous n'avons pas pu répondre à vos questions, nous allons les prendre en délibéré et y répondre le plus rapidement possible. Nous apprécions énormément votre participation et nous sommes engagés en faveur de la transparence. C'est une excellente occasion pour nous de communiquer avec les Canadiens. Ainsi, je suis ravie d'avoir eu l'occasion de le faire avec vous aujourd'hui. Et nous voulons que vous soyez plus informés par rapport au placement du RPC ainsi que la pérennité du régime. Je vais également vous demander de remplir un bref sondage qui s'affiche sans doute dès maintenant à votre écran de sorte que l'on puisse obtenir votre rétroaction pour l'amélioration future de ces séances à l'avenir. Alors, au nom de Tara et moi-même, le conseil d'administration et la direction et tous les employés du RPC, merci infiniment de votre participation et soyez en santé.